Soyez craintifs quand les autres sont avides, soyez avides quand les autres sont craintifs. C'est ce que dit Warren Buffett, le meilleur investisseur au monde. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que quand tout le monde a peur, lui, il va dans l'autre sens. Parce que la masse s'agite un peu de manière irréfléchie, entre guillemets. C'est qu'ils ont peur et, par exemple, là, pendant le coronavirus, beaucoup ont retiré leur investissement parce qu'ils ont peur. Et lui, c'est à ce moment-là où, justement, il investit et il gagne de l'argent. Pour te donner un exemple, Warren Buffett, je crois que c'était pendant la crise des subprimes. Donc en 2008, il investit dans plusieurs banques. Alors qu'il y en avait plein qui avaient peur d'investir dans les banques et qui ont retiré leur argent. Du coup, ce qui fait que l'action a chuté. Lui, il a acheté à des prix préférentiels. Et un an après, le cours est reparti. Du coup, sa richesse, elle est passée de 60 milliards à 80 milliards en l'espace d'un an. Tout simplement parce qu'il est allé à l'encontre du marché. Le marché avait peur, mais lui, il avait décelé quand même que ces entreprises-là allaient perdurer, allaient cartonner. Et donc, il a quand même continué à investir dans ces sociétés-là. D'ailleurs, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai publiée sur Warren Buffett où il donne 8 conseils pour investir en bourse. Donc, tu as le petit « i » qui s'affiche ici. Et donc, tu pourras regarder directement la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager où tu vas pouvoir placer ton argent en temps de crise économique. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche, à y rejoindre des milliers d'investisseurs qui sont déjà abonnés à la chaîne YouTube. Également, si tu t'intéresses à la bourse et notamment les actions à dividendes, j'ai une liste qui se trouve dans la description de la vidéo où je te partage 28 actions qui versent des dividendes croissants depuis plus de 50 ans. Le premier placement que je te recommande de faire en temps de crise économique, c'est tout simplement d'investir dans l'immobilier. Et là, comme tu peux le constater, on a une forte baisse des demandes, notamment sur Paris et sur plein d'autres villes. Et ce qui est tout à fait normal. En fait, en période de crise, les gens ont peur, ils vont vendre rapidement et les autres ne vont pas acheter. Il y aura donc moins d'acheteurs et il y aura toujours autant d'offres et du coup, ce qui va faire que les gens vont baisser les prix. En fait, le marché d'immobilier, c'est très simple, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de demandes, moins il y a d'offres, plus le prix va être haut. Et inversement, plus il y a d'offres, moins il y a de demandes, plus les prix vont tendre à baisser. C'est aussi simple que ça. Et donc là, on est clairement dans une phase qui va s'accentuer dans les années à venir, je pense, où les prix de l'immobilier vont baisser. Et là, c'est ce moment-là où tu vas pouvoir acheter et faire les meilleures affaires. Il y a des gens qui vont vouloir vendre rapidement. Il y aura moins d'acheteurs, donc ils vont mettre plus de temps à vendre. Et donc, ils vont forcément tirer les prix vers le bas, ils vont baisser les prix. Et par la suite, toi, tu as des bonnes affaires à faire. Tu vas pouvoir acheter moins cher pour ensuite soit revendre, donc avec une plus-value, ou soit louer. Mais du coup, ton ratio, ton rendement, il sera plus élevé parce que tu vas acheter pas cher et tu vas pouvoir louer quasiment au même prix qu'avant. Là, pour te montrer un exemple, ils te disent que les principales grandes villes de France, elles sont en baisse. Donc, il y a une baisse qui commence à arriver. Tu vois, une légère baisse des prix au mètre carré ces derniers mois. Bien évidemment, ça va tendre à être encore plus, surtout si cette crise économique perdure, ce qui est malheureusement le cas. Donc, tu vois qu'à Montpellier, Bordeaux, Nice, Lille, Toulouse, Lyon, c'est en lière à chère baisse. Et ils disent, bon, il y a quand même quelques villes qui, pour l'instant, se maintiennent et voire il y a une hausse de prix. Mais encore une fois, je ne pense pas que cette hausse de prix va perdurer. Et je pense qu'elle va, par la suite, malheureusement, la pompe descendante va s'amorcer. Par exemple, pour te donner un exemple, sur Paris, il y a une baisse de 0,5%. Alors, 0,5%, tu dis peut-être que ce n'est pas grand-chose. Mais quand tu regardes, en gros, ça veut dire que le prix au mètre carré, il est à 10 540 €. Alors qu'avant, c'était 11 000 €. Donc, je vais juste te faire un petit calcul par rapport à la différence de prix que ça peut engendrer. Par exemple, sur un 45 mètre carré, ça fait 20 700 € de moins. Donc, tu t'imagines qu'avant mars, tu as acheté ton 45 mètre carré sur Paris. Tu l'as acheté 20 000 € plus cher que maintenant. Alors que là, on est à quelques mois seulement. Donc, imagine-toi dans les années à venir, comment ça va encore chuter. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir gagner de l'argent parce que tu vas acheter vraiment à des prix sacrifiés. Imagine-toi, tu couples la baisse des prix avec un bien qui était déjà sacrifié du fait que tu vas acheter un bien avec par exemple des travaux, ce genre de choses. Et bien là, tu vas faire un très très gros retour sur investissement par la suite, soit à la revente. Donc là, tu vas faire une plus-value directe entre tu vas acheter, tu vas rénover par exemple et revendre ou soit à la location parce que si tu achètes moins cher et que tu loues parce que les loyers vont rester quasiment pareils. Ça, ça ne va pas bouger. Ça ne varie pas autant que le prix au mètre carré. Donc, ton loyer va rester quasiment le même. Mais du coup, tu auras un meilleur rendement. Le deuxième investissement très intéressant, c'est tout simplement la bourse. Alors, comme tu peux le voir, là, je t'ai mis le 4,40. Donc, le 4,40, il était à son plus haut, il était à 6111 points. Et suite à la crise du Covid, il est passé à 3700. Donc, il a été divisé par deux. C'est-à-dire qu'en gros, les valeurs du 4,40, elles ont été divisées en moyenne. Bien évidemment, certaines valeurs n'ont pas subi cette baisse-là. En tous les cas, en moyenne, c'était quasiment en gros divisé par deux. C'est-à-dire que l'action que tu achetais par exemple à 100 euros, quelques jours plus tard, elle se retrouvait à 50 euros. Donc, imagine-toi si toi, tu achètes à ce moment-là, tu fais une belle affaire parce que tu achètes ton action pas cher du tout mais sur des entreprises qui restent quand même solides. Et c'est des entreprises du 4,40, elles ne vont pas fermer. Elles sont trop grosses pour mourir, elles ne vont pas fermer. Mais même s'il y a la crise, pendant un an, deux ans, ça va être peut-être compliqué. Mais si tu vois sur le long terme, ça va marcher. Je vais te donner un exemple. Je vais te faire l'évolution du 4,40 depuis que ça a été créé. Regarde, je vais te mettre la courbe et tu vas voir que malgré tout, il y a toujours eu des pics. Voilà, là qu'on a commencé ici et qu'on est ici maintenant, quand même une évolution. Voilà, c'est toujours vers le haut. Alors, il y a des pics avec plusieurs crises qui ont eu lieu. Mais quand tu regardes bien, la courbe, elle est quand même croissante. Donc, si tu investis sur le long terme, tu es gagnant. Donc, quand tu achètes à ce niveau-là à 2,700 points et qu'après, tu revends à 6,000 points, tu fais une plus-value énorme. Et encore, après, ça c'est si tu veux revendre. Mais si tu gardes sur le long terme comme moi, avec tout ce qui est, par exemple, moi, c'est comme ça que je fonctionne, les actions à dividende, eh bien, je vais générer des revenus. Sauf que je vais générer des dividendes intéressants, mais en ayant acheté l'action peu chère. Donc, je vais avoir des gros rendements. Donc, ça va être encore plus intéressant. Donc, tu vois que c'est dans ces périodes-là que tu vas gagner énormément d'argent. Je vais te montrer un autre exemple, les 500 entreprises américaines. Voilà la courbe depuis le début de la période. Donc, on va dire que c'est juste depuis 1970. Voilà la courbe. On est en croissance. Dans tous les cas, si tu investis dans les bonnes sociétés, la courbe va continuer. Bien évidemment, si tu as investi en 2007 et qu'après, tu veux récupérer ton argent en 2009, forcément, il y a eu une chute. Mais tu vois que sur du long terme, ça va remonter. Et donc, je vais te montrer par exemple sur une année. Donc là, tu vas voir également la chute liée au Covid. Voilà, tu as une chute. Mais tu vois que ça commence à remonter. Après, ça redescend un peu parce que là, on est dans la deuxième vague. Ça redescend encore. Mais une fois que la vague va finir, ça va remonter et ainsi de suite. Et là, tu vas faire des affaires. Vraiment, si tu souhaites investir en bourse, je t'invite vraiment à télécharger mon guide parce que je te partage dans ce guide-là. Je te partage 28 actions qui versent des dividendes croissants depuis plus de 50 ans. Donc, c'est des entreprises qui ont versé un dividende malgré les crises, malgré le 11 septembre, malgré la crise de subprime. Ils ont continué à verser un dividende et un dividende croissant. C'est des entreprises vraiment qui arrivent à traverser les crises sans souci. Donc, c'est des entreprises structurées. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour investir. Il faut vraiment également, toi de ton côté, faire ton analyse. D'ailleurs, si tu souhaites savoir très concrètement comment investir dans des actions à dividende, j'ai créé un e-book sur le sujet que j'ai publié sur Amazon. Donc, il va s'afficher au milieu de l'écran. Et donc, cet e-book-là est pareil. Tu auras le lien dans la description de la vidéo. Et cet e-book-là va te permettre de choisir tes actions à dividende. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube. Clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501